Si l'on ne fait pas pour ça, alors Y'a-t-il des raisons d'espérer encore ? On se fout de tout, œil détourné et pas concerné Vogue la galère, c'est pour les autres Ouf, juste pas les nôtres Triste pensée de cœur obscur, faut pas que ça dure Debout les gars, tous à l'effort, c'est moins de dégâts Sur un monde absurde, la visée faudra le changer Si l'on ne fait pas pour ça, alors Y'a-t-il des raisons d'espérer encore ? La maladie, elle frappe tout le monde de manière très injuste et très arbitraire Ce qui aggrave les choses lorsqu'elle frappe quelqu'un en Corse Et lorsque les soins ne sont pas disponibles sur le territoire C'est que viennent s'ajouter à la maladie des préoccupations financières, administratives et logistiques C'est ce qu'on appelle nous la double peine Donc c'est qu'il est déjà bien assez difficile de faire face à la souffrance physique d'un proche D'un enfant encore plus évidemment Il est déjà bien assez difficile de s'acclimater aux termes médicaux De savoir comment obtenir la meilleure prise en charge médicale possible Mais lorsque vous rajoutez à ça la nécessité de devoir trouver un biais d'avion Ou un bateau, éventuellement en période de grève Ou alors lorsqu'un avion est complet Si vous rajoutez à ça le fait de devoir trouver un hébergement A une période qui peut être une période estivale par exemple Ou ailleurs comme chez nous en été tout est complet Et bien là il y a vraiment une seconde injustice qui s'abat sur les familles C'est vraiment la double peine Qui ne frappe que les gens qui vivent en Corse Parce qu'en Corse il n'y a pas de CHU Toutes les spécificités médicales ne sont pas pratiquées Et donc nous devons partir beaucoup plus souvent, beaucoup plus fréquemment Sur le continent pour accéder aux soins Association Insane, bonjour D'accord, donc vous n'avez pas reçu l'accord préalable de la sécurité sociale Donc il va falloir que nous fassions l'avance du billet D'accord, ok, il n'y a pas de soucis Est-ce que vous avez le formulaire de demande d'avance remboursable ? Alors là le billet ça va être pour votre mari et pour l'enfant, c'est ça ? D'accord, donc il va me falloir les photocopies des deux personnes Biens d'identité, hein ? Ensuite il va me falloir donc la photocopie de l'accord préalable pour le taxi Il va me falloir un chèque de caution pour le remboursement du billet Non, du tout, alors l'avance remboursable n'est pas un don, c'est une avance qu'il va donc falloir nous rembourser Du fait que vous allez être remboursé vous-même par la sécurité sociale Donc nous, nous allons faire l'avance du billet, nous allons régler votre billet Vous allez nous remettre en échange un chèque de caution du montant de votre billet Que nous n'encaisserons que lorsque vous serez remboursé par la sécurité sociale Alors, les dons au niveau des billets d'avion, c'est dans le cadre de l'accompagnement Du deuxième accompagnateur d'un enfant hospitalisé Un enfant ne voyage jamais seul, donc il part avec un accompagnant Soit la maman, soit le papa Dans ces cas-là, nos associations, nous payons le billet du deuxième accompagnateur Qui est, soit par exemple le papa, si la maman est le premier accompagnateur Tout à fait, ça peut être le frère, la grand-mère, une tante, une amie, peu importe Il n'y a pas de personnage désigné spécialement De rien, au revoir L'association INSEM est née au départ, c'est vrai, d'une initiative un peu personnelle D'un vécu, le mien, celui de ma famille Douloureux Mais ce n'est pas très original Parce que tous les gens qui ont été confrontés à ces problématiques L'ont vécu aussi de manière douloureuse Mais en tout cas, un ressenti Un ressenti, une amertume Des souvenirs De difficultés Qui venaient s'ajouter à la maladie Et qui ne passaient pas Que je n'arrivais pas à accepter Que je n'arrivais pas à vivre comme des fatalités La volonté de se dire On ne peut pas se contenter De trouver ça difficile De se plaindre Et d'essayer d'apporter des solutions Et donc l'idée est venue Parce que lorsqu'on part sur le continent On devient très vite un spécialiste Au bout de quelques temps Les premiers temps, c'est très effrayant Mais après, on trouve tout de suite Un bon taxi Une bonne adresse d'hôtel Et on a plein de bons tuyaux Dont on peut faire profiter les autres Donc au départ, c'était ça l'idée C'était juste de recenser quelques bonnes adresses Quelques personnes qui bénévolement Pouvaient apporter un concours Et les mettre à disposition des gens Sur internet Et puis au bout d'un moment D'autres ont donné d'autres adresses D'autres numéros de taxi Qu'eux aussi avaient rencontrés A l'occasion de leur propre parcours Ça a fait une base de données Un peu plus importante Et puis on s'est dit Bon, on va faire un site internet Pour mettre ça proprement À disposition des gens Et puis très rapidement, évidemment On s'aperçoit que délivrer de l'information C'est très bien C'est très utile Parce que ça manque cruellement Mais ça n'est pas suffisant L'aspect financier Vient tout de suite après Donc là, on s'est dit oui Une fois qu'on a un peu identifié Autour de chaque lieu de soins Et c'est très long à faire C'est un travail très minutieux De trouver tous les lieux de soins Privés, publics, partout Et les hébergements disponibles Et bien là, il faut pouvoir récolter de l'argent Pour aider les familles Qui ne peuvent pas accéder à ces hébergements Et là, pour récolter de l'argent proprement En toute transparence et sérieusement Il faut constituer une association Et chemin faisant L'association prend de l'ampleur On a créé deux emplois Il y a désormais une chargée de mission à Ajaccio Qui accueille quotidiennement Les bénéficiaires d'Ajaccio Du Grand Ajaccio et du Sud Et on a la même chose à Bastia Et on va même maintenant Nouvelle étape depuis 2016 Sortir de ces bureaux Ajaccio et Bastia Et on va maintenant dans le rural Nous, nos chargées de mission Vont à la rencontre des bénéficiaires On a commencé par la Haute-Corse Donc toutes les semaines On est soit en Balagne Soit dans le centre-corce Soit en plan oriental Pour faire des permanences d'informations Et permettre aux gens Qu'ils viennent accéder à l'information Et à nos dispositifs financiers Ça a du sens Bon ok Donc au niveau des locaux C'est bon Alors ensuite Donc pour nos bénéficiaires Donc aujourd'hui On est à quel chiffre ? Alors 428 bénéficiaires Aujourd'hui entre la Haute-Corse Et la Corse du Sud Donc aujourd'hui on est le ? Le 6 octobre 6 octobre Donc 428 le 6 octobre Et l'an dernier en décembre On était à 409 Donc ce n'est que du positif Et ça veut dire aussi Que vous de votre côté Vous avez bien bossé Tout bêtement Et qu'on s'est fait mieux connaître Et que de l'envoi L'argent a pu faire appel à nous On va au-delà de nos prévisions C'est-à-dire que l'an dernier On n'avait pas imaginé Dépasser à ce point Le nombre de bénéficiaires Mais comme on a bien travaillé par ailleurs Et qu'on a fait rentrer de l'argent Dans les caisses On peut l'assumer Donc tout est positif Et on va faire un atterrissage A la fin de l'année Qui va être tout à fait convenable Qui va s'assimiler Aux années précédentes Donc parfait C'est positif En général Les premières questions Qui nous sont posées Lorsque quelqu'un apprend Qu'il doit se rendre sur le continent Pour une raison médicale Notamment pour son enfant C'est des questions très pratiques L'information qu'on nous demande Le plus souvent C'est des adresses d'hébergement Situées à proximité Des lieux de soins On nous demande aussi Un accompagnement Dans les démarches administratives Pour obtenir ensuite Un remboursement Par sa caisse d'assurance maladie Également savoir A quoi certaines personnes En fonction de leur situation Peuvent avoir droit Auprès de certaines institutions Auprès de certaines associations Puisque nous à INSEM On ne fait pas tout On est vraiment concentré Sur les déplacements Les hébergements Et au quotidien Donc on met en relation Les personnes qui s'adressent à nous Avec nos partenaires Nos partenaires institutionnels Ou associatifs Et notamment Lorsqu'on parle de tumeurs Vers des partenaires Comme la Ligue Ou comme la Marido Avec qui on travaille au quotidien Donc ça c'est la mission Les transports Les transports On estime notamment C'est très important Pour les enfants La règle actuelle De l'assurance maladie Fait que lorsqu'un enfant Doit se rendre sur le continent Pour une raison médicale L'assurance maladie Prend en charge Le billet d'avion D'un seul de ses deux parents Jamais du deuxième Et pour nous C'est une injustice terrible Que de priver un enfant D'un de ses deux parents Et en même temps Souvent le papa Parce que c'est souvent lui Au final Que le papa ne puisse pas Être aux côtés De la maman et de l'enfant Dans des moments douloureux Donc notre mission de solidarité C'est ça Et on intervient Pour que les familles soient réunies Pour que l'éloignement Pour que l'insularité Ne rende pas encore plus douloureux Ces moments-là Aujourd'hui vous êtes en fin de parcours Dans une situation difficile Que vous avez rencontrée Avec votre enfant Est-ce que vous pouvez nous raconter Un petit peu Ce que vous avez vécu Cette situation a commencé quand ? Alors Elle a été diagnostiquée En avril 2015 Comment avez-vous procédé ? Comme c'était Une maladie assez spécifique On a dû partir sur Paris Donc ça a été assez compliqué Parce que évidemment Normalement on est pris en compte Par la sécu que sur Marseille Par rapport au bourre à bord On a eu de grosses difficultés Avec la sécu D'ailleurs notre premier billet d'avion Donc à tous les trois N'est toujours pas remboursé Ça fait un an et demi Plus d'un an et demi D'accord Alors à ce sujet Sachez que nous Au sein de l'association Nous avons un dispositif juridique Et si vous avez besoin De notre aide A nouveau Pour pouvoir percevoir Le remboursement de ce billet Que vous n'avez toujours pas Sachez qu'on peut vous aider Je pense que Quels sont les autres soucis Que vous avez rencontrés ? Alors Les lourdeurs administratives Voilà Les papiers Qu'il faut scanner Parce qu'on nous les redemande Alors qu'on est déjà Dans une situation Assez compliquée Voilà Les lourdeurs administratives Le fait aussi Que dans les vols Sur les vols On ne soit pas prioritaire Quand on part Pour raison de santé Sur des personnes Qui sont Des voyageurs fréquents Voilà Des VIP ou Sky Priority Etc Ça a été très très compliqué Après votre retour En Corse Comment ça s'est passé ? Quand on est revenu Le souci c'est que Voilà On est une île On est un peu isolé On n'a pas de spécialiste Donc on a eu du mal A trouver Des professionnels de santé Qui souhaitent s'engager Parce qu'il y en a quand même Mais c'est quand même compliqué Dans un cas de tumeur pédiatrique On a eu du mal A voir des médecins Qui suivent le dossier Sur place Voilà Ça ça a été compliqué On a vraiment eu du mal A trouver C'est vrai que Ça a été un gros poids En moins Quand on a trouvé quelqu'un Donc un sujet médical Au niveau des infirmiers ? Infirmiers et même médecins Hospitaliers Moi j'ai eu de la chance Parce que comme je suis fonctionnaire J'ai bénéficié de dons de RTT J'ai ma collectivité Qui a de suite fait le nécessaire Qui a délibéré pour ça Pour que ce soit possible Et mes collègues évidemment Une énorme solidarité De la part des collègues Voilà Qui de toute façon Ça c'est vrai On a une énorme solidarité Familiale Professionnelle Que d'autres n'ont pas Exactement Je pense Pour avoir parlé Avec d'autres parents Sur le continent Que pas tout le monde Ne bénéficie D'un tel élan de solidarité Et par contre Mon compagnon Qui lui est Enfin artisan A eu une grosse Grosse baisse d'activité Donc de revenu La situation dans laquelle On s'est retrouvé S'il n'y a pas La famille Le village Les collègues Le monde associatif Les amis Les institutions en place Ne palient pas à tout ça Il faut voir qu'il y a Plein 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 de gens Qui nous ont aidé Il y a les gens du village Et de ma région Il y a les collègues de Christine Il y a la famille Les amis Ajaccio c'est petit Tout le monde a Réagi C'est vrai que si on avait été Peu entouré Sans en tout cas Sans l'association Insen Il y en a d'autres Je ne sais pas si je peux En parler ou pas Il y a la Marie d'eau Il y a les sapeurs-pompiers La fille de Pouche Il y a eu beaucoup d'associations Qui ont été là pour nous Sans ces associations En ayant simplement Ce qui est Disponible pour les parents C'est la catastrophe J'ai du mal à comprendre Comment Ça serait bien D'y réfléchir D'essayer de faire quelque chose Pour que Justement Je ne sais pas Les pouvoirs publics Ou Nos politiques Insulaires Réfléchissent à la chose A aider les gens Qui partent Pour raisons de santé Que ce soit au niveau logement Que ce soit au niveau priorité Au niveau des avions Qu'on ne passe pas derrière Des gens qui partent en vacances Ou qui viennent en vacances C'est insupportable Ça c'est très compliqué Ça je ne comprends pas Je ne comprends pas Que ce soit Que des associations Qui nous aident La maison des parents Insem Pour le billet d'avion Je pense qu'au niveau Argent public Et pouvoir public Deuxièmement Il doit être fait quelque chose Pour les enfants de Corse C'est clair Venez vous aussi Nous sommes heureux de vous recevoir Au siège de l'Union Territoriale Corse Au titre du conseil d'administration De la CMCS En tant qu'administrateur Je vous remets le chèque De l'argent récolté Lors de cette fameuse journée De solidarité Initiée par les jeunes De l'entreprise EDF Il faut savoir que c'est la cinquième année consécutive Qui font ce genre de démarches De manière à pouvoir En créer les valeurs Des activités sociales Au plus profond De ce qu'elles représentent En récoltant des fonds Et en vous soutenant En vous aidant À accomplir votre nombre de causes On pense forcément À l'ensemble de nos bénéficiaires De toute la région De toute la Corse Puisque vous savez Que nous à la fois Nous avons une mission D'information Pour toutes ces familles Qui vont se faire soigner Sur le continent Je vais dire malheureusement Mais heureusement Que nous sommes là Heureusement que vous êtes là Et puis on a cette mission De solidarité Où on aide les familles A financer leur Gérer leur trajet Leur hébergement Donc c'est forcément Par ces mécènes Comme vous Qui les accompagnons Donc je vous remercie Énormément Énormément Merci beaucoup Cette mission de solidarité Elle nous conduit À solliciter la générosité Des Corses Avec des multitudes De petits chèques Qui nous sont adressés Par des particuliers Par des manifestations Sportives ou culturelles Qui sont organisées Toute l'année En Corse et sur le continent A notre profit Et aussi à travers Un partenariat très innovant Qu'on a mis en place Avec le groupe Jean Casino en Corse Qui est l'arrondi L'arrondi solidaire On a initié ça Il y a deux ans maintenant Et tout un chacun Peut soutenir Insem A son petit niveau En demandant A la caisse A l'hôtesse de caisse L'arrondi De son ticket de caisse Et ces quelques centimes Ajoutés les uns aux autres Font une multitude Qui rapportent Plusieurs milliers d'euros Par an Et le slogan Est très parlant Notre slogan C'est Demupo Koufé Mouassai C'est toute la philosophie D'Insem Si l'on ne fait pas pour ça Alors Y'a-t-il des raisons D'espérer encore On se fout de tout Oeil détourné Pas concerné Vogue la galère C'est pour les autres Ouf Juste pas les nôtres Triste pensée De coeur Obscure Faut pas que ça dure Debout les gars Tout ça les faut C'est moins de dégâts Ce monde Absurde Peu avisé Faudra le changer Si l'on ne fait pas Pour ça Alors Y'a-t-il des raisons D'espérer encore L'association Adrien Je l'ai créée En 2005 Mon fils était atteint D'une maladie orpheline incurable Qui s'appelait L'HTAP L'hypertension pulonaire Artérielle primitive sévère Dite insuffisance respiratoire Et donc En 2003 J'ai décidé D'abord De me reconstruire De faire le deuil Du décès de mon fils Adrien Et de réfléchir Au chemin Que j'allais emprunter Dans ma vie Et le chemin Que j'ai voulu emprunter Dans ma vie C'est de créer Une association Donc l'association Adrien Qui a été créée Le 27 mai 2005 Pour venir en aide Aux enfants malades Spiderman Tu me diras Si ça te va Ouais 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 je vais être Un peu en mode Ouais ouais C'est le modèle modèle Voilà Oh là là Oh là là Lorsqu'on est confronté A la maladie Et qu'on est régulièrement Dans les hôpitaux On a envie de voir autre chose On a envie de voir de la couleur On a envie de rigoler De s'amuser D'échanger De communiquer Avec d'autres parents Donc j'avais envie De donner un sens A tous les moments Que j'ai passé dans les hôpitaux Où on était isolé Triste Et c'est pas dans ces moments là Qu'on puise Notre force Et bonjour les super-héros Bonjour Pika Pika Comment ça va aujourd'hui ? Pika Ça va merci Alors on va s'arrêter d'abord A la première chambre On va aller voir Abdou Qui nous attend Avec un bon de impatience Abdou Coucou Regarde un peu qui il y a Pika J'ai souhaité créer cette association En donnant un sens Au quotidien des enfants Pour leur permettre De gagner en énergie positive C'est important Le moral a un impact Prépendérant face à la maladie Donc il faut absolument Leur donner du bonheur De la magie A tous ces enfants Quand on pénètre Dans leur chambre C'est fantastique C'est extraordinaire L'amour qui règne Entre eux et nous C'est magique Et on est là Pour leur donner Mais aussi Ils nous en donnent beaucoup A travers leur sourire A travers leur regard C'est tellement important De donner Parce que ces enfants Ont besoin de nous Et donc l'association Adrien A un sens vraiment important Dans le quotidien De ces enfants là T'aimes bien la musique ? Lorsque j'ai créé l'association Adrien On était quatre Aujourd'hui on est plus de 40 bénévoles Et moi j'ai envie de me surpasser Pour tous ces enfants qui se battent Et qui n'ont rien demandé à personne Mais ce travail là C'est un travail collectif L'individualité ne fonctionne pas Et ces 40 bénévoles sont extraordinaires En onze ans d'existence On a organisé plus de 300 événements Des voyages à Disneyland Paris A Hockey Choral Au Parc Astérix Et puis également à Marine Island Dans des endroits magiques Où les enfants respirent la vie Le bonheur Où on ne pense pas à son quotidien On ne pense pas à son hospitalisation C'est tellement important Et toutes ces sorties Il y a eu des baptêmes d'avions Des baptêmes d'initiation Aussi également de jet ski Des initiations de tennis Des rencontres avec des sportifs Avec des clubs sportifs Comme le GC Nice L'AIS Monaco Mais aussi également Des basketteurs occidentiques Donc les enfants font énormément de sorties A savoir ça correspond à peu près À quatre sorties par mois Et le Japon Quand le fait-on le Japon On dit C'est pas dit Et pas que les sushis Le pé et les mangas On en est tous gaga Ne perdons plus De temps Le Japon nous attend Arigato Arigato Pour dire merci Je sais déjà Konichiwa Je ne sais pas Ce sera bonjour Et puis voilà Et le Japon Quand le fait-on Le Japon On dit C'est pas dit Et pas que les sushis Le pays des samouraïs Le pays du kimono C'est le ping-pong Et le judo Et le royaume des éventails Arigato Arigato Pour dire merci Je sais déjà Konichiwa Je ne sais pas Ce sera bonjour Et puis voilà L'association L'association Adrien Organise tout au long De l'année Des manifestations Pour obtenir des fonds Donc savoir Des vide-greniers Des soirées Des tournois de foot Et puis également Par le biais Des partenaires publics Des subventions de mairie La subvention Du conseil régional Du conseil général Des Alpes-Maritimes Mais également Des fonds propres C'est-à-dire Que des familles Fendent des dons A l'association Qui peuvent récupérer 66% Ou 60% Pour les sociétés Au jour d'aujourd'hui Il est important De souligner C'est qu'on a mis De côté Pour notre projet De maison D'Adrien 300 000 euros Ce qui est une belle somme Mais qui n'est pas suffisante Pour un projet De 1 million 400 000 euros L'association Adrien C'est aussi également Acheté du matériel médical Nous en avons acheté Pas mal Dans les hôpitaux Du département Des Alpes-Maritimes Mais aussi Également du Var C'est aussi L'aide à travers Des logiciels Que nous avons acheté Avec des ordinateurs Que nous avons mis À disposition Des hôpitaux Pour que les enfants Puissent malgré Leur absence Dans les écoles Avoir des logiciels Éducatifs Mais également Aussi Ces aides financières Pour aider ces familles Qui sont dans le désarroi Et ça Ça arrive régulièrement Et donc On essaye D'aider un maximum De familles En payant une facture Ou en les aidant Financièrement Dans leur quotidien Nous souhaitons Au jour d'aujourd'hui Créer une maison La première maison Des super-héros Le premier centre de vacances Dans le département Des Alpes-Maritimes Cette maison De 600 mètres carrés Est essentielle Pour apporter du bonheur Aux enfants au quotidien Pendant toute l'année Cette maison Qui aurait dix chambres Permettrait d'accueillir Des enfants De toute la France Mais surtout Je pense À nos enfants corses À toutes les familles corses Qui viennent sur le continent Se soigner Qui galèrent Pour trouver un logement Et qui feront des activités Ludiques Culturelles Artistiques Sportives Qui leur permettront De s'évader Et surtout De se retrouver en famille De se retrouver Entre familles Qui ont vécu La même expérience Ça va ? Ça va ? Nos espoirs En forme de graffiti On écrit sur les murs Pour que l'amour Se lève Un beau jour Sur le monde endormi Des mots Seulement gravés Pour ne pas oublier Pour tout changer Rive la sensation Dans un demain Dans un refrain Nos visages Métissages Métissages On écrit sur les murs Le nom de ceux qu'on aime Des messages Pour le jour à venir On écrit sur les murs À l'encre de nos veines On dessine tout ce qu'on voudrait dire On écrit sur les murs À force de nos rêves Nos espoirs En forme de graffiti On écrit sur les murs Pour que l'amour se lève Un beau jour Sur le monde endormi Un beau jour Sur le monde endormi On peut les applaudir On peut les applaudir Si l'on ne fait pas pour ça Alors Y a-t-il des raisons D'espérer encore On se fout de tout Oeil détourné Et pas concerné Faut que la galère C'est pour les autres Ouf, juste pas les nôtres Triste pensée de cœur obscur Faut pas que ça dure Debout les gars Tous à l'effort C'est moins de dégâts C'est un monde absurde La visée faudra le changer Si on le fait pas Pour ça, non Y a-t-il des ondes D'espérer encore Quand on m'a annoncé le cancer de mon enfant Le docteur me dit que ça fait 50 ans qu'on connaît cette maladie En 50 ans Déjà on vient de m'annoncer que mon fils a un cancer Et quand on me dit 50 ans J'ai fait Hiroshima Ce qui n'est pas normal C'est qu'il y ait trop d'enfants qui s'envolent Et qui soient touchés La fondation C'était une nécessité Quand j'ai vu le vide Qu'il y avait au niveau de Tout ce qui était recherche médicale pour les enfants Sur 100 euros de fonds dédiés à la recherche Il n'y en a que 2 euros qui vont pour la recherche médicale pour les enfants Donc le montant est insignifiant Puisqu'on parle qu'en millions Alors que les chiffres d'affaires parlent de milliards sur le cancer L'enfant représente ça médicalement Alors que dans la vie il représente ça Et ces 2500 enfants touchés Ça représente en termes humains 27500 personnes par an 27000 personnes par an C'est énorme Pourquoi ? Parce qu'on compte les deux parents Les deux parents ils ont normalement les deux grands-parents Et quand vous avez une fratrie Elle n'est pas quantifiable Mais on part en termes de parents Ascendants Et descendants Eh bien ça fait 27500 personnes minimum Donc pour ça Pour ces 27500 personnes Il faut se bouger Parce qu'aujourd'hui Si on perd du temps sur le cancer Lui Les week-ends et les jours de fête Il ne connait pas lui Il grignote le crabe Et ça fait mal Un, deux, trois Et voilà nous tous les euros Voilà tous les euros Voilà Le monaco trottenrolls Le monaco trottenrolls Et notre événement phare Où on a pu réunir à la première année 1500 enfants Chaque enfant va donner un euro Et ce geste-là du pouce avec le 1 est aussi important. Et on a souhaité que ce soit l'enfant qu'il mette dans la boîte à dons. Pourquoi ? Parce qu'au moins il se sent concerné. Et qu'un enfant se sent concerné, qu'est-ce qu'il va tirer ? Il va tirer les parents, il va tirer son environnement. Il va obliger son environnement à réagir parce que lui, il agit. Et ça, c'est fort. À travers cette journée-là, les enfants vont rouler contre le cancer. Que ce soit en trottinette, en roller ou en skate. Et on a des animations qui vont permettre de capter les enfants de tout âge et de tout bord. Quand vous avez le grand frère qui est en train de trottiner, vous avez la petite soeur qui est en train de colorier parce qu'elle a juste un an et demi, deux ans. Et qu'elle ne sait pas encore trop tenir debout. Donc on va les occuper. Les parents peuvent donner de l'argent dans des boîtes. Par chance, on a... Et malchance, c'est que quand mon fils est parti, ça a touché tout un bassin autour de Nice. Ça a drainé énormément de monde. Mais à travers mon fils, c'est d'autres enfants. À travers moi, c'est d'autres parents. Et ces d'autres parents, touchés par la maladie ou touchés par la cause, font qu'on arrive à avoir une équipe de bénévoles lors d'un trott qui peut monter à plus de 120 personnes. 100-120 personnes. C'est énorme. Et je vous dis merci. Merci Victoria. À ton honneur. Je peux l'applaudir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ces trottes-là nous permettent de recueillir de l'argent. La première année, 15 000, qui sont portées à une unité de Bordeaux pour du matériel. La deuxième année, 40 000, qui nous a permis, en début 2016, de faire, un an et demi après le lancement, un chèque de 100 000 au Centre scientifique de Monaco. Et le 8 décembre, on a signé une convention avec le Centre scientifique et on a mis 100 000. Nous, parents, on a mis 100 000 sur la table. Et ces 100 000, là, permettront de faire avancer la recherche en principauté sur les cancers pédiatriques et les maladies rares. À l'époque, dans les années 80, 70-80, il y avait une recherche assez soutenue. Et depuis 30 ans, elle n'a plus été soutenue. Et on a perdu du temps. Le cancer, le jour férié, il ne connaît pas. Donc, faire en sorte de mêler tout ça a été un de mes objectifs. Et cet objectif-là est en passe d'être atteint, puisque le gouvernement, en plus précis à Monaco, nous suit à 200 à l'heure. Et ça, c'est bien. C'est une reconnaissance qui est là, qu'on n'a pas chez notre voisin en France, malheureusement. Salut, Denis. Bienvenue. Merci. Installez-vous, je vous en prie. Moi, je comptais dire quelques mots dans mon discours au nom du gouvernement monégasque, pour rappeler en fait que ce qui est assez extraordinaire, c'est que la fondation, elle n'a que deux ans. Exact. Elle a été créée en août 2014. Donc, moi, j'ai l'impression que ça fait 10 ans, tellement vous avez déjà agi, tellement vous avez fait d'événements à Monaco, de choses formidables. C'est vrai qu'il y a eu, il y a les trottins de rôle qui restent le moyen le plus populaire de faire venir beaucoup de monde et de recueillir des fonds. Mais il y a aussi la marche contre les cancers pédiatriques, qui sensibilise, une fois par an, lors de la journée mondiale, toute la population de la principauté. Exact. Je voulais rappeler qu'avant la fondation, nos enfants de Monaco et de notre zone proche devaient aller à l'hôpital niçois. Oui. Alors, bien sûr, pour le traitement des cancers, c'est important de conserver un centre hyper spécialisé, très compétent à Nice. Mais pour des soins un peu réguliers, nous avons mis en place un service d'accueil à Monaco et ça évite aux familles, aux enfants de faire beaucoup de trajets routiers pour rien. Exactement. Donc ça, je n'oublie pas aussi qu'on est bien dans la tradition monégasque, qui est un pays de générosité. Je crois qu'il y a une grande solidarité entre nous sur le territoire et aussi dans le monde avec la coopération internationale. Et donc, je vois que vous avez levé beaucoup de fonds sur Monaco, dans le privé. Nous, le gouvernement, on vous a aidé. Je vais le rappeler demain, puisque l'année dernière, vous aviez levé 50 000 euros pour la recherche et on en a ajouté 50 000, de manière à ce que le centre scientifique de Monaco lance un projet avec 100 000 euros qu'on s'est engagé à renouveler, bien sûr, chaque année. Donc, ce qu'on espère tous, en touchant du bois, c'est qu'un jour, évidemment, on ait des résultats. Où en êtes-vous dans ce projet de recherche ? Alors, ce qu'on est en train de développer ici, de manière locale, c'est ce qu'on avait déjà discuté précédemment, c'est qu'on va tenter d'appliquer des connaissances qu'on a déjà sur d'autres types de cancers, plus spécifiquement au méduloblastome, donc au cancer du cerveau chez les enfants, au cancer pédiatrique du système nerveux central. Et en particulier, en fait, nous allons utiliser des drogues de toute dernière génération qui sont utilisées dans les cancers du rein ou du côlon ou d'autres types de cancers. Et nous voulons appliquer cette connaissance sur laquelle nous reposons. Nous voulons l'appliquer au méduloblastome pour voir si certains médicaments déjà utilisés aujourd'hui chez les adultes, en clinique, notamment sur le cancer du rein, ont une efficacité dans ces cancers-là. De mettre tout ça au service de l'enfant et au niveau des synergies, c'est fabuleux. Comment on va réagir demain avec toute la Team Orange ? Le gouvernement, les bénévoles, la population, les chercheurs, les docteurs, et un bout de ligne, les parents qui sont comme moi des enfantés, et de l'autre côté les enfants qui combattent, demain on sera tous pour un, tous pour l'enfant. Voilà, c'est une nécessité. Si l'on ne fait pas pour ça, alors, y a-t-il des raisons d'espérer encore ? On s'faut de tout, œil détourné, pas concerné. Faut que la galère, c'est pour les autres. Ouf, juste pas les nôtres. Triste pensée de cœur obscur, faut pas que ça dure. Debout les gars, tous à l'effort, c'est moins de dégâts. Ce monde absurde, peut viser, faudra le changer. Si l'on ne fait pas pour ça, alors, y a-t-il des raisons d'espérer encore ? La Marie-Dos, c'est un vaste mouvement de solidarité à l'égard de tous ceux qui sont touchés par cette terrible maladie, qui est le cancer, qui malheureusement touche toutes les générations, tous les milieux sociaux. Je crois que, qui peut dire qu'il n'est pas touché par cette maladie ? Et qui peut dire que c'est une phase sur laquelle on peut, une phase qu'on peut traverser seule ? C'est tellement brutal, c'est tellement violent comme parcours qu'on a choisi, effectivement, d'être au plus près de ces malades et de ces familles qui sont touchées par cette maladie pour essayer de mieux les accompagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 On est en partenariat avec Insem, on est en partenariat avec SOS Cancer du Sein, on est très proche des maisons d'accueil sur le continent. On est toujours le cœur ouvert et la main tendue vers tous ceux qui peuvent rentrer dans cette union sacrée, dans cette chaîne de solidarité qu'on voudrait la plus large possible pour accompagner le mieux possible ces familles, ces parents, ces enfants en difficulté. Il faut quand même avoir conscience que la région Corse est la seule région française, d'homme-thomme compris, Martinique, Réunion, Guadeloupe, à ne pas disposer de CHU, et notamment chez les enfants. Une maladie grave, c'est tout de suite l'avion, c'est tout de suite le départ sur le continent, avec tout ce que ça génère, on le disait tout à l'heure, de frais d'hébergement, de restauration, d'aller-retour pour la fratrie, pour les parents, les grands-parents qui ont envie de garder ce contact et dont le malade, d'ailleurs, l'enfant a besoin pour son moral, il a besoin d'avoir ce lien maintenu tout au long du traitement. C'est très important de prendre ça aussi en compte. Donc c'est sûr que cette double peine, elle est réelle. Sous-titrage ST' 501 La Marido est un partenaire fondateur qui est Aircours, donc avec les présidents du directoire du conseil de surveillance, on réfléchit à essayer de trouver les moyens d'avoir une écoute de plus grande proximité par rapport aux besoins des malades, aux besoins de billets, de déclenchement de billets en dernière minute, de place sur les avions, etc. Donc c'est une vraie réflexion qu'on mène, la Marido et le partenaire fondateur qui est Aircours, il y a encore du travail à faire sur ça et j'espère qu'on aura très bientôt des réponses à apporter. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'association ? Le fonds de secours aujourd'hui, c'est plus de 150 000 euros par an qui sont reversés aux malades. C'est un dossier qui est rempli par des assistantes sociales, des hôpitaux ou des lieux de résidence. Et dans les 24 heures, on s'engage à transmettre un chèque aux malades. C'est important et je crois que ce niveau de réactivité est essentiel dans le dispositif parce que ce qu'on entend souvent et ce qu'on a entendu souvent, y compris des assistantes sociales, c'est que oui, bien sûr, il existe quelques aides à droite et à gauche au niveau des collectivités locales, mais souvent c'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'instruction. Donc notre tempo à nous, c'est de dire qu'il faut qu'on soit hyper pragmatique, hyper réactif pour le plus vite possible apporter ce soulagement financier à ces familles qui en ont besoin. Donc ça, c'est le premier axe, le fonds de secours. Le deuxième, ce sont des investissements dans les hôpitaux, dans les maisons d'accueil. Donc on a décidé il y a maintenant 6 ou 7 ans, quand on a quitté le dispositif de reversement à la Ligue, de mettre en place un vaste appel à projet au niveau de tous les acteurs qui interviennent en oncologie, les infirmières, les médecins, les assistantes sociales, tous ces personnels qui sont au plus près des malades pour qu'ils nous disent ce dont ils ont besoin pour améliorer le quotidien des malades hospitalisés et de leur famille. On essaie aussi de leur mettre à disposition ce qu'on appelle les soins de support. Nous avons la chance d'avoir dans notre commando de la Marie-Dôme des sophrologues, psychologues, réflexologues, sociététiciennes qui sont ou bénévoles ou que nous finançons et qui interviennent d'ailleurs aussi dans les hôpitaux puisque nous-mêmes étant bénévoles à 100%, un, on n'est pas formés à ça et deux, on n'a pas beaucoup de temps non plus à consacrer à cette phase-là. Donc on souhaite plutôt les orienter vers des oreilles mieux préparées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 La collecte s'organise autour de quatre axes. Le premier, ce sont ces journées de la Marie-Dôme qui ont lieu chaque année au mois d'octobre à Bastia, à Calvi et à Jaccio, donc dixième édition de cette année. Ça représente à peu près 40% de notre recette annuelle. Ensuite, nous avons les événements associés. Ce sont des événements qui sont organisés dans toute la Corse à l'initiative justement des bonnes volontés et de celles et ceux qui veulent bien se mobiliser pour cette cause. Ça représente à nouveau 40%. Et donc il reste 12% qui viennent des dons financiers directs que nous font des particuliers ou des entreprises privées, à peu près de 12%. Et seulement 8% des institutions. On est vraiment très autonomes, on va dire, dans nos financements et dans notre collecte. D'où l'importance, effectivement, de cet appel permanent que nous faisons à toutes les bonnes volontés pour essayer de trouver des fonds. Puisqu'il faut le rappeler quand même, chaque année, l'intégralité des fonds sont reversés dans les différents dispositifs qu'on a évoqués. On repart d'une page blanche chaque année. Et donc c'est important de continuer à entretenir ce cercle vertueux parce qu'on est malheureusement aussi de plus en plus connus. Ça veut dire qu'on est de plus en plus sollicités. Et le fonds de secours qui, il y a quelques années, nous avait permis de reverser 50 000 euros. L'année dernière, on a reversé 130 000 euros. Et au moment où je vous parle, on est encore à 3 mois de la clôture d'exercice. On a déjà dépassé la somme de reversé l'année dernière. Donc il faut absolument que cette mobilisation générale perdure. Et on a continué à accueillir toutes les belles initiatives qui voudront bien rejoindre et élargir ce commando de la Marido, qui est toujours partant. Sous-titrage Société Radio-Canada Souvent on nous dit, mais oui, effectivement, vous prenez un peu la place des institutions. J'avoue que je suis toujours aussi perplexe quand on m'envoie un petit peu ce message. Oui, peut-être, sans doute, mais en même temps, comment faire ? Je veux dire, dans notre hymne commando, on commence par cette phrase-là. Il faudrait ne rien faire, ne rien dire, rester les bras ballants. Non, on ne peut pas, on ne peut pas, parce qu'on est, voilà, c'est ce qu'on disait en début, on est tous confrontés à cette maladie et à la détresse qu'elle apporte avec elle. Donc il faudrait rester les bras croisés, les bras ballants et dire, voilà, les institutions. Non, on sait que les institutions font ce qu'elles font, mais qu'il n'y a plus d'argent, que parfois, ben voilà, on est un peu dans des fonctionnements un petit peu établis, où les personnels sont un peu sur bouquet, un peu fatigués, etc. Donc il n'y a pas forcément l'attention qui va bien et qui est adaptée à ces situations. Donc nous, on a choisi de prendre en main le sujet. On a choisi, effectivement, peut-être de marcher sur des plates-bandes, pardon, pour cette invasion d'un périmètre ou d'un territoire. Mais je crois qu'on n'a pas le choix. Je crois que c'est notre responsabilité aussi de citoyens, tout simplement, de se serrer les coudes, de se donner la main, et d'être utile, si on peut l'être, dans cette phase particulièrement difficile. C'est notre histoire, c'est notre histoire, c'est notre champ pour combattre. Et on est parti ! Il y a du bleu Dans le soleil aussi Du rouge dans la lune Quand elle faiblit Des nuances improbables En des lieux pleins de mystères Qui colorent la terre La terre ou bien les cieux Ce mélange est curieux Des milliers de couleurs Fait de la vie toujours Un tourbillon du cœur Un tourbillon du cœur